... Zéphirin Diabré était en tournée dans la province du Yoba pour clore ce périple. Le président de l'UPC, accompagné d'élus du parti, a animé un meeting à Dano. Christophe Da nous relède les grands moments de ce meeting. Dano, 9e destination des 72 heures de parcours entrepris par Zéphirin Diabré dans le Yoba, à la rencontre des militants se sympathisant de son parti, l'Union pour le progrès et le changement. Dans chacune des 9 étapes de cette tournée, les militants du parti ont accueilli avec ferveur leur président qui a tenu une promesse de longue date. Il avait solennellement promis de revenir les voir après les élections de décembre 2012. Il était donc normal qu'il revienne voir les militants et leur témoigner toute sa gratitude et toute la reconnaissance de l'ensemble des membres du bureau politique national. C'est la première fois, oui, une commune comme la commune de Niégo, commune pas très grande en superficie, pas très grande en population, recevoir le chef de file de l'opposition. Je trouve ça formidable. Comme dans les 8 communes qu'il a sionnées, le président de l'UPC a expliqué à Dano les raisons qui ont motivé son déplacement dans la province. Des raisons qui se résument en quelques points parmi lesquelles la reconnaissance du parti aux militants et sympathisants pour leur engagement lors des dernières élections. Un engagement qui a valu à l'UPC 34 conseillers, un député et un maire dans la localité. C'était aussi l'occasion de les encourager à continuer et à faire mieux. Le travail du passé, c'est une chose, mais l'avenir nous réserve encore d'autres batailles pour lesquelles on a besoin qu'ils se mobilisent. Et ça a été l'occasion de faire passer un certain nombre de mots d'ordre du parti, liés par exemple à la mise en place des structures, les comités de base dans chacun des villages, pour que le moment venu, on ait une infrastructure solide qui puisse affronter les échéances. J'ai aussi profité de ce séjour-là pour faire passer un certain nombre de mots d'ordre qui ont été arrêtés dans le cadre du chef de file de l'opposition, notamment la mise en place des comités contre le référendum. Je crois que là aussi le message est passé. Le message de la tenue du prochain congrès du parti, le 20 et 21 juin prochains à Ouagadougou, est lui aussi passé et toutes les communes devraient y envoyer leurs représentants. Pour mémoire, Zéphiren Diabré a entamé cette tournée le 6 juin dernier, une tournée qui l'a conduit à Oronkba, Orpoun, Zambou, Gégéré, Dissine, Wessa, Niego, Koper et Dano. Sous-titrage Société Radio-Canada